C'est à son siège à Abidjan que l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONU-Ci, a procédé à la certification partielle des élections législatives. Pour le représentant spécial du secrétaire des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Bert Konders, ses conclusions apparaissent après une analyse de la situation et documents transmis par la Commission électorale indépendante CEI. À cette étape du processus électoral en ce qui concerne le respect des cinq critères cadres pour la certification, je peux solennellement affirmer ce qui suit. La paix. Les élections du 11 décembre 2011 se sont déroulées dans un climat de paix, bien qu'il y ait eu des incidents. L'inclusion. Le processus électoral a inclus, pour le vote, tous les citoyens remplissant les conditions pour être électeurs et pour la candidature, toute personne éligible. Les médias d'État. La faible couverture médiatique des premiers jours de la campagne électorale a été rattrapée et l'équilibre médiatique est appuyé. La liste électorale. Les autorités ivoiriennes ont choisi de confirmer la liste électorale déjà arrêtée. Et le résultat, le processus électoral dans 183 circonscriptions a été dans son ensemble libre, équitable et transparent. Pour Bert Konders, ces élections constituent un pas important dans l'enracinement de la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est à l'issue des législatives partiaires du 26 février prochain que l'ONU-Ci devra rendre une conclusion globale et ensuite faire des recommandations. Ivoiriennes, Ivoiriens, chers frères et sœurs, à 0h sera ouverte la campagne électorale pour les élections législatives partielles prévues le 26 février 2012. Elle durera sept jours et s'achèvera le vendredi 24 février 2012 à minuit. Je viens vers vous pour vous exhorter à faire preuve de civisme, de discipline et de sagesse. Chers candidats, Durant la campagne électorale qui a eu lieu avant le scrutin du 11 décembre 2011, vous avez servi à la nation une campagne électorale responsable et pacifique dans l'ensemble. La Commission électorale indépendante voudrait exprimer à tous les candidats sa gratitude pour l'esprit de discipline, de convivialité et de fraternité qui a régné tout le long de cette campagne et aussi, et surtout, après la proclamation, les résultats. Aujourd'hui, nous abordons une autre étape, la reprise des élections dans les circonscriptions qui ont vu leurs résultats invalidés par le Conseil constitutionnel. La Commission électorale indépendante, en charge de la conduite à bonne fin du processus électoral, voudrait compter sur vous pour mener durant les sept jours prochains une campagne électorale pacifique, empreinte de tolérance, d'esprit de convivialité, de fraternité et de respect de l'adversaire pour permettre à nos compatriotes de se rendre le jour du scrutin dans les bureaux de vote avec assurance et sérénité. Unisons donc nos efforts pour franchir les deux dernières marches, à savoir la campagne électorale et la tenue du scrutin proprement dit. Toutes choses qui permettront, nous le souhaitons tous, la mise sur pied de notre Parlement et achever la normalisation institutionnelle de notre pays. Je ne saurais terminer mes propos sans faire une lucarne à tous les partenaires, particulièrement ceux de la communauté internationale, pour leur appui constant. La Commission électorale indépendante s'est réjouie de pouvoir organiser ces élections partielles dans des conditions de fiabilité et de célérité remarquables. Elle félicite l'opération des Nations unies en Côte d'Ivoire, l'ONU-Ci, pour son soutien logistique, ainsi que le certificateur pour sa constante sollicitude et assure la communauté nationale et internationale de sa détermination à toujours organiser en Côte d'Ivoire les élections qui répondent aux standards internationaux. La Commission électorale indépendante s'est départée à point de son rôle d'arbitre impartial, juste et vigilant de la compétition. Bonne chance à tous. Agboville, chef lieu de la région d'Agnébi. Troisième jour de campagne. Pour les deux candidats en lice, les moyens humains et matériels sont déployés dans les villages pour préparer les différents meetings. Dans le village Grand Yapo, les candidats sont représentés par leur affiche. À Agboville, la population vague à ses occupations. La campagne est assez timide car elle se déroule dans les communes et sous-réfectures. Pour les élèves de la localité, le député a un rôle assez mitigé. Un député, c'est lui qui s'occupe de la ville. Il organise les préoccupations de la ville. Un député, c'est un homme qui peut suivre son pays, qui peut prendre sa disposition pour que le monde de son pays soit à l'aise. Tandis que pour les aînés, le député joue un rôle assez prévu. Le député, c'est le représentant du peuple à l'homicycle. Le député, il faut qu'il soit assez lucide, qu'il ait la volonté de pouvoir défendre la population, voter des lois qui sont à voter pour que la population en bénéficie. Le secrétaire général de la préfecture met l'accent sur l'aspect sécuritaire afin que la campagne se déroule dans de bonnes conditions. Sur le plan sécuritaire, les dispositions sont prises en collaboration avec l'ONU-Ci pour que tout se déroule correctement. Pour les militants et sympathisants des deux candidats, le moral est au beau fixe. Nous ne sommes pas crispés parce que nous savons qu'on va s'en sortir vainqueur. Il n'y a pas de soucis, on repasse pour montrer que nous sommes si terrains que ce soit le fait. Voilà, je suis sûr de la victoire de mon candidat, Yapi Jacques. Mbolo Nando Martin, candidat indépendant et Yapi Jacques, candidat PDCI sont à pied d'oeuvre pour conquérir le plus d'électorats en vue de leur victoire au scrutin du 26 février prochain. Trois candidats sur quatre, contrairement aux législatives du 11 décembre dernier, sont en liste dans la région du Gboclet avec pour chef lieu de région Sassandra, département de Fresco. C'est conscription d'Aïri, Fresco et Gbagbam pour un poste de député. Les candidats sont Lobognon, Agnima, Alain Michel, candidat indépendant. Il mène sur le terrain, selon lui, une campagne de proximité. La décision du Conseil constitutionnel étant sans recours, nous avons décidé, surtout en tant que bon compétiteur, de reprendre cette élection, reprendre et confirmer notre score du premier tour. Pour ce deuxième tour, nous avons estimé qu'il faut faire une campagne de proximité parce que nous avons tout de suite su comment barrer la route à l'adversaire. Nous serons présents, nous serons vigilants et c'est ce qui fait que nous sommes présents ce matin à Dacioco. Nous faisons le tout des électeurs. Fresco, c'est 61 lieux de vote. Fresco, c'est 80 bureaux de vote. Le candidat Lobognon, Agnima, Alain Michel, souhaite que la commission électorale indépendante soit vigilante dans toutes les localités pour éviter la fraude. Le deuxième candidat, une femme, Ayéry Gbako Simon, elle est du PDCI RDA. Nous ne l'avons pas trouvé à Fresco, son quartier général est à Daïry avec une représentation à Gbagbam. Selon son directeur de campagne, Ayé Gba, Jean-Claude, joint au téléphone. Toujours selon lui, le troisième candidat, Nguessankofi Jérôme, candidat indépendant, a rejoint la candidate du PDCI RDA, Ayéry Gbako Simon, et ensemble, ils sont sur le terrain pour également une campagne de proximité dans les villages de Fresco. Le quatrième candidat est Djarasouba Moussa, du RDA. Il n'est plus partant pour ce scrutin partiel. Restent donc les candidats Lobognon, Agniment, Alain-Michel, indépendant, et Ayéry Gbako Simon, du PDCI RDA pour la circonscription de Daïry Fresco. Gbagbam. À Tabou, les États-majors s'activent pour la victoire de leurs candidats. Au quartier général du candidat indépendant, Kouya Kama, non encore sur le terrain, la suppléante Blaisine Mané-Tagba nous dit que son candidat veut contribuer au développement de Tabou. Certains villages sont beaucoup en retard. Pas de... Il y a beaucoup de choses, pas d'école, pas de route. Par exemple, le village où je me trouve là, précisément, dans le village Yorobo, nous n'avons pas d'électricité. Le man a pris un peu de retard pour la reprise là parce que le candidat à titre même n'est pas encore arrivé. Donc, il a promis d'être là aujourd'hui. Donc, nous l'attendons. Mais après tout, bon, il y a des équipes qui sont là, des petits groupes qui sont formés qui attendent. Au quartier général du candidat du RDR, Konati Abdu-Draman, l'on s'organise pour les feuilles de route. Je pense que je peux apporter d'abord au plan de la cohésion, je peux apporter la réconciliation entre les filles et les fils de Tabou. Ensuite, le deuxième point, c'est au niveau du développement de la ville de Tabou, de toute la région et le département de Tabou. D'abord, la réconciliation, c'est le point le plus important à mon avis parce que vous savez tous la situation que nous avons traversée dans tout le pays et cette situation a été encore plus accentuée au niveau de Tabou. Les jeunes du PDCI RDA, du MFA et des élus du PCI expriment leur soutien au candidat du PDCI Balou Barou-Deni qui veut être le député et qui va faire face aux préoccupations des populations. La région a besoin d'un leader capable de suéger l'Assemblée nationale et de poser les nombreux problèmes que nous avons dans notre zone. Et ces problèmes, il faut quelqu'un d'une certaine maturité, qui a de l'expérience, quelqu'un qui a un pied dans la tradition et un pied dans le modernisme et qui comprend ce que les parents disent et qui est capable de transmettre également aux autres frères de Côte d'Ivoire qui vont suéger l'Assemblée nationale et qui pourront permettre de trouver des solutions. Les trois candidats ou leurs représentants ont promis investir les 83 villages que comptent Tabou pour remporter les législatives partielles dans cette circonscription. de Côte d'Ivoire de Côte d'Ivoire !